Quand on parle de la mitose, ce qu'on a en tête en général, c'est la cellule diploïde qui s'est divisée et qui a donné deux cellules elles-mêmes diploïdes. Donc on a les cellules avec leur noyau qui contient le matériel génétique sous forme diploïde. Ce n'est pas incorrect, mais si tu as un professeur qui est à cheval sur le terme technique de la mitose, ça ne nécessite pas forcément la séparation des deux cellules. C'est-à-dire que la mitose, dès que la cellule a répliqué son matériel génétique et qu'il est séparé sous forme de deux noyaux, avant même que la cellule soit complètement séparée pour générer les deux cellules phi, on peut déjà parler d'achèvement de la mitose. La mitose, c'est vraiment la réplication des chromosomes, du matériel génétique, et la séparation sous forme de deux noyaux. La phase qui consiste à la séparation du cytoplasme pour donner deux cellules phi, ça s'appelle la cytodiérèse, ou encore cytokinèse. Ça commence à la fin de la mitose, mais ça ne fait pas à proprement parler partie de la mitose. On peut parler de mitose dès la fin de la séparation en deux noyaux diploïdes du matériel génétique. Maintenant que ceci est clarifié, on va pouvoir passer aux différentes phases de la mitose en détail. Le cycle cellulaire commence tout de suite après la division précédente, et on appelle ça l'interphase. L'interphase. L'interphase, c'est quand la cellule vit sa vie, elle fait ce qu'elle a à faire selon le type cellulaire auquel elle appartient, et donc elle vient de se diviser, et elle a un noyau avec ses chromosomes, donc elle est diploïde à ce moment-là déjà. À ce stade-là, elle n'a pas grand-chose d'autre à faire que de grossir. Donc elle récupère les ressources d'hymium dans l'environnement, et elle grossit. Donc là, je vais essayer de la faire un peu plus grosse, avec toujours son noyau diploïde. Ça, c'est la phase G1. La phase G1 durant laquelle la cellule grossit. Ensuite, elle opère la réplication de son matériel génétique. Donc là, je vais représenter uniquement le noyau, et pour simplifier les choses, on va prendre l'exemple d'un organisme où il n'y aurait que deux chromosomes. Pour l'instant, il a son chromosome, un chromosome que je vais faire en fuchsia, et un chromosome orange ici. Ainsi que dans la périphérie du noyau, une petite formation nucléaire ici, qu'on appelle le centrosome. Ici, c'est le centrosome. Et tout ce matériel est répliqué pour donner un noyau avec des chromosomes qui ont maintenant deux chromatides, comme on avait vu plus tôt. Qui sont maintenant, ici c'est un chromosome, ici c'est toujours un chromosome, cette fois avec deux chromatides. Et pareil, l'autre s'est également répliqué pour donner un chromosome à deux chromatides. Ainsi que le centrosome qui se réplique également. On a maintenant deux centrosomes. Ça, c'est la phase S de l'interphase. C'est la réplication de l'ADN. Alors attention, ici j'ai représenté condensé, pour qu'on puisse visualiser ce qui se passe. Mais tout ça se passe au moment où l'ADN est sous une forme décondensée. Elle est sous forme de chromatides, c'est-à-dire que ici, en fait, le noyau, c'est avec le matériel génétique et déplié. Et c'est sous cette forme-là qu'il est capable de se répliquer, puisqu'il est accessible aux enzymes. Donc dans la réalité, pendant la phase de réplication de l'ADN, les chromosomes sont sous forme relâchée, comme ici. La phase S caractérisée par la réplication du matériel génétique. Et cela est complété ensuite par la phase G2, où la cellule grossit encore. Elle est toujours 2N, diploïde, mais cette fois-ci, elle a des chromosomes à deux chromatides. Ils ont été répliqués. Donc voilà pour l'interphase. L'interphase, la cellule a répliqué son matériel. Elle est prête maintenant à rentrer en mitose. La mitose commence par la prophase. La prophase. Je ne vais représenter plus que le noyau, parce que c'est quand même là que se passent les choses importantes que je vais décrire maintenant. Donc le noyau avec les deux centrosomes et les chromosomes à deux chromatides. Et voilà. On va voir au niveau de ces centrosomes le développement de microtubules. C'est par des mécanismes biochimiques. Des petites chaînes de protéines vont se former, qu'on appelle les microtubules, qui sont facilitées par ces centrosomes. Donc elles vont commencer à se mettre en place. On a ici les microtubules. Microtubules. Et c'est à ce moment-là que le matériel génétique, maintenant répliqué, va commencer à se condenser. Pour adopter cette conformation de chromosomes super enroulés. Toujours en prophase, il faut imaginer tous ces phénomènes de manière dynamique. Eh bien, le noyau, son enveloppe commence à se dissoudre. L'enveloppe nucléaire disparaît. Ce qui va permettre aux centrosomes de commencer à aller s'attacher aux chromosomes. Donc on a toujours nos chromosomes ici, avec leurs deux chromatides qui sont reliés par le centromère, comme on avait vu précédemment. Et les centrosomes vont commencer à étendre leurs microtubules vers les chromosomes pour essayer de s'y accrocher. Les microtubules vont s'étendre, y compris aussi d'un centrosome vers l'autre. Et vont également commencer à se pousser l'un à l'écart de l'autre. Donc, à la fin du processus de prophase, on a dans la cellule. Et là, certaines fois, on peut voir cette phase-là appelée prometaphase. À une époque, c'était tout simplement appelée prophase, toute cette dynamique. Mais c'est vrai que maintenant, on commence à parler de prometaphase. Pour la finalisation de cette phase préparatrice à la métaphase. Donc, le moment où on a les centrosomes qui sont arrimés aux chromosomes. qui ont des microtubules qui commencent à se pousser l'un à l'écart de l'autre. Donc, on a nos chromosomes ici. Il n'y a plus de noyaux. Les chromosomes sont ici. Et l'endroit où les microtubules s'accrochent aux chromosomes, cette formation ici, donc sa forme complexe protéique, on appelle ça le kinéthocore. Le kinéthocore. Donc ça, ça peut être appelé aussi prometaphase. Prométaphase. Les chromosomes sont arrimés aux centrosomes par les microtubules attachés au niveau du kinéthocore. On peut alors entrer en phase de métaphase. La métaphase. La métaphase, c'est quand les chromosomes vont s'aligner dans l'axe médian de la cellule. Et ça, c'est sous l'impact de la traction qu'exercent les microtubules et les centrosomes. Donc, les centrosomes se sont chacun répartis d'un côté et de l'autre de la cellule. Ils continuent à se pousser au loin. Et les chromosomes auxquels ils se sont arrimés, du coup, se retrouvent positionnés au milieu dans l'axe médian de la cellule. Si on imagine un axe ici, les chromosomes se positionnent dans l'axe. On peut alors passer à l'anaphase. L'anaphase. Anaphase. C'est le moment où, justement, à force de tirer sur les chromosomes et de se pousser au loin, les centrosomes obtiennent la séparation des deux chromatides de chaque chromosome. Tous ces événements sont régulés très finement par des mécanismes biochimiques, avec des étapes de contrôle. Et si, à la métaphase, tous les chromosomes ne sont pas correctement arrimés au centrosome et alignés dans l'axe, eh bien, on ne poursuivra pas la mitose. Et c'est fascinant à quel point c'est précis et réglé comme du papier à musique, et ça devient complexe quand la cellule a affaire à 46 chromosomes, dans le cas de l'être humain. Et donc, l'anaphase va avoir lieu si vraiment tout s'est bien passé auparavant. Et durant l'anaphase, la seule différence avec la métaphase, c'est qu'il y a donc rupture des chromosomes qui se sépare en deux lots, donc chacun tiré vers un des pôles de la cellule par le centrosome. On a maintenant quatre chromosomes dans cette cellule. On avait deux chromosomes à deux chromatides, et puisqu'on a séparé les chromatides, et bien maintenant, on parle de chacune d'entre elles comme chromosomes à part entière. On a donc séparé le lot de chromosomes en deux lots identiques, qui sont chacun tirés vers une extrémité de la cellule. On a maintenant quatre chromosomes. Et la phase suivante, c'est la télophase. La télophase qui marque l'achèvement de la mitose. T-L-O-P-A-S-E- Puisque au sein de cette cellule, donc je symbolise ici une cellule qui commence à se séparer, mais typiquement la télophase, c'est quand chaque centrosome a rassemblé à une extrémité de la cellule son lot de chromosomes, et qu'autour de ce lot de chromosomes, on assiste à la reconstitution d'un noyau. Donc le noyau commence à réapparaître pour former les deux noyaux des cellules filles. Alors comme je disais tout à l'heure, la cytodiérèse ne fait pas à proprement parler partie de la mitose, mais elle commence pendant la télophase. Et dès que la cytodiérèse est achevée, eh bien on a maintenant deux cellules filles qui possèdent chacune un chromosome de chaque. Elles sont déjà en phase G1 du cycle cellulaire. Elles sont prêtes à réattaquer la réplication de leur matériel génétique. C'est parti.